Et bonjour à tous, nous revoilà dans une petite vidéo Vlog 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 2 Du coup on est à, vas-y dis le New Market Et en fait, je vous explique le truc On est à Bikes and Barbers New Market cette fois Et on a rencontré Dali Mais en fait eux ils ont fait des bêtises Parce qu'on est pas du tout à Bikes and Barbers On est en fait chez Safran Où on cherche Où on cherche du café Voilà Et du coup on a bu notre petit café avec la grande, la magnifique Carly Elle est pas si grande que ça Elle est pas si grande L'esprit est très grand on va dire Et du coup bah là on va aller acheter des Acheter des iPads pour le magasin Ça va être quelque chose Tu es contente de revoir Maxime ? Non Donc on est toujours dans le magasin Donc Darline elle est toujours sur les tablettes là-bas Et nous on est dans le rayon des cafetières Parce qu'on regarde toujours les cafetières Et on en a une Elle est trop belle Bon bah voilà c'est bon Hop Darline elle a acheté son iPad Elle est contente Mais après c'est des bêtises Il faut pas aller se tomber à chez Sinon tu vas les acheter aussi Du coup voilà je suis refait J'ai ma cascette bike Sandmar Elle est unique au monde Unique au monde on peut dire Appartement en studio Je sais pas trop comment on dit de Max Donc là où il a vécu pendant longtemps Trois semaines Trois semaines seulement Ça va je connais pas toute la vie Du coup voilà Ouais on a mangé donc avec ma famille d'accueil Ma première famille d'accueil Et du coup bah c'était plutôt super cool Ils nous ont préparé un dessert mon gars C'était super cool Ouais ouais Le monsieur il a dit que je parlais bien anglais Du coup je sais que c'était un mensonge Mais non c'était pas un mensonge Si Yo Du coup là on va aller se balader Tranquillou dans la montagne et tout Il fait je sais pas combien de degrés Il va être super froid Du coup on va aller balader tout là haut Ça va être sympa Il y a un shepherde Oh dain Wow Et bonjour à tous, chers amis, nous sommes dans le bus et nous allons faire Auckland, et du coup, le plan de la journée, c'est juste manger une grosse pizza et aller dans le backpacker un peu tout miteux dans lequel j'ai vécu pendant deux semaines. Ok, du coup, là, on est en train d'arriver dans le restaurant où il y a la superbe pizza, et du coup, en fait, elle fait 60 cm de long, du coup, on va vous envoyer une petite photo juste après, et là, pour le moment, on doit juste choisir qu'est-ce qu'on veut. Ok, alors, nous avons choisi notre pizza. On va prendre donc une pizza avec, en gros, du poulet, des oignons caramélisés, des poivrons, pardon, rôtis, ça va être très très bon. Et on vous montre ça, tout de suite. Donc là, on vient d'en recevoir la pizza, elle est bien, c'est génial, on va se péter le bide. Bon, bah voilà, on vient de finir de manger, on est plutôt contents parce qu'on n'a plus du tout faim, je crois qu'on va pouvoir économiser quatre repas tellement qu'on a mangé. Donc c'est très bien, et puis là, du coup, on va aller se balader un petit peu sur le port, et ensuite, on va, bah, du coup, aller emménager dans la maison, enfin, dans le backpacker dans lequel j'étais avant. Dans le bad backpacker. Voilà, on vous enverra plein de trucs, enfin, on va vous montrer plein de trucs. Bon, du coup, on a fait le checking, du coup, on a notre petite clé et tout, et on arrive dans la chambre, donc, dans la chambre, donc, voilà, comme vous pouvez le voir, c'est noir. Et là, ça va une lumière. Si on a une lumière, en fait, bah... Ça passe rien. Voilà, ça marche pas. Du coup, on va aller voir ce qu'on peut faire, parce que, bah, non. Il n'y a pas de fenêtre, en fait, du coup. Déjà, il n'y a pas de fenêtre, donc ça, c'était prévu, mais par contre, le fait qu'il n'y ait pas de lumière, c'est cospi, hein. On se revoit quand il y a de la lumière. Comment tu sens cet hôtel ? Bah, je sens que ça va être fortif, quoi. Je ne sais pas trop si on va dormir ou pas. Ouais, ça, déjà, c'est pas sûr. Déjà, quand on voit les couloirs, ça fait un petit peu hôpital. Avec les tuyaux en haut, là, qui font du bruit. Les tuyaux qui font du bruit, donc l'aération, hop, hop, hop. Voilà, t'es contente, hein. Là, t'es contente, hein. Oh, on a de la nuit. On a de la lumière. Ah, bah, voilà, c'est bon. On est heureux, hein. On va vivre séparément, par contre. L'autre côté plus original, il y avait un mur qui était bien fini, en fait. Là, au moins, il y a le mérite d'avoir des belles peintures. C'est des belles créations, en fait. Qu'est-ce que tu penses de cette chambre ? Je ne sais pas. Je suis contente. Je suis contente de venir ici. Vous savez quoi ? On va vous présenter maintenant la cuisine. Ah, oui. Génial. Tu penses quoi de la cuisine ? Tu vois, c'est un truc de clodo, mais un peu de luxe quand même. Ouais, non, de clodo. Tu te fais des nouveaux amis ? Ok, les gars, ça y est, on a un gros problème. Elle s'est mise en mode shopping. Et ça y est, en fait, à chaque fois qu'on voit un magasin, on peut rentrer, il y a peut-être un pull et tout. Et bah, du coup, voilà, ça fait qu'on rentre dans absolument tous les magasins de Queen Street. Je ne suis pas fan. Mais si, tu es belle comme un cœur. Non, ça ne me bat pas. Si, en vrai. Ok, maintenant, tu as acheté ton petit pull et tout. Vas-y, tu peux nous le montrer, s'il te plaît ? Elle est à Auckland et elle prend de New York. Mais pourquoi pas ? Du coup, c'est super bizarre. Je ne sais pas si vous voyez, mais là, c'est vraiment, bah, vachement orange à côté de nous. Il est so strange. Ouais, et du coup, regardez, le ciel, en fait, il est devenu orange, mais d'un orange vraiment bizarre. Parce qu'en fait, bah, voilà, c'est à cause des feux en Australie, quoi. C'est impressionnant, genre, on dirait qu'il est 18h, alors qu'il est 15h30. Ça ne me permet pas.